Je pense que d'abord il faut féliciter l'équipe nationale U20, le coach Malik Daaf et l'ensemble du staff et surtout la délégation pour le travail qui a été fait jusqu'ici. Je pense que cette compétition a montré que l'équipe U20 est restée dans sa tradition de ces huit dernières années, toujours performante et c'est quand même des phases de groupe et des quart de finale qui ont donné beaucoup de satisfaction avec un certain équilibre qu'on a pu voir dans cette équipe, une qualité de jeu, une solidarité qu'ils ont montré et surtout une efficacité des deux côtés du terrain avec pas mal de buts marqués, mais surtout une solidité défensive qui augure le lendemain meilleur et je pense que ces valeurs-là, ils les ont gardées parce qu'ils savent que même si nous sommes qualifiés en Coupe du Monde, le Sénégal de 2023, c'est un Sénégal qui veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire quand nous sommes dans des compétitions, quand on arrive à ce stade, nous n'avons qu'une seule envie, c'est aller au bout, gagner les trophées et nous sommes là pour ça et je pense qu'eux en sont conscients, ils savent qu'après leurs aînés de l'équipe A, après leurs aînés de l'équipe Dushan, c'est à leur tour d'assurer une qualification en finale, voire gagner un trophée, ils vont se donner à fond. Je sais qu'à ce niveau-là, on peut compter sur le coach Malik Daft qui ne lâche jamais le morceau, c'est un gagneur et qui a toujours réussi justement transmettre son envie, sa volonté, son engagement pour son pays à ses joueurs. Et après, je sais qu'on a aussi une génération exceptionnelle, nous la tenons cette saison avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. Aussi bien ceux qui ont évolué dans notre championnat, que ceux qui ont participé au dernier chan, victorieux, que ceux qui sont venus en renfort, et ça aussi je pense que c'est important, les Sénégalais ne savent pas, tous ces jeunes-là, Mamoudou Lamine Kamara, je parlerai de Pape Demba, je parlerai aussi du capitaine Samba Diallo, ils ont fait des sacrifices pour être là, parce qu'on n'est pas dans des dates FIFA, mais ils ont voulu venir et c'est pour ça qu'ils nous ont facilité les discussions avec le club. Donc ça montre leur motivation pour leur pays et je pense que demain, contre la Tunisie, ils vont se battre, quel que soit le moment où nous gagnerons, pour remporter ce match-là et nous qualifier en finale. Et samedi, essayer de perpétuer cette nouvelle tradition qui veut que nous allions en finale pour gagner. Moi aussi, je l'ai dit, même si j'avais le début de la compétition de leur compétition, parce que les gens ont fait de la Nouvelle-Zélande, ils ont fait pour les gagner des investissements, mais de tous ces jeunes, ils ont fait un temps, mais ils ont fait un temps, ils ont fait un temps à faire chaque fois, on est à faire un temps de faire que le football, on a fait un temps de faire un investissement, et on a fait un temps de faire, on a fait un temps de faire un temps, mais je trouve Nous avons également eu l'équipe de l'équipe de l'équipe et de la fédération de l'équipe. Nous avons eu l'équipe de l'équipe de l'équipe et de la défense de l'équipe. Nous avons eu l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous avons eu l'équipe d'équipe, une continuité finale. Et aussi l'efficacité. Nous continuons de leur solidarité dans le terrain. Nous avons eu toute épreuve d'équipe. Et même si on a eu la fin, j'ai vraiment eu la fin. À Le Caroc, j'ai eu l'équipe d'é therapists. Nous avons eu l'équipe d'entraînement. leur concentration, leur motivation et leur solidarité. Nous devons continuer à travailler contre Tunisie, pour que l'on soit contre nous. Mais surtout, pour que l'on soit contre nous, pour que l'on soit contre la finale, parce que nous devons gagner la finale. Donc, nous devons nous battre. Le groupe d'Afrique, les équipes de l'Afrique du Jura, nous devons nous battre. Nous devons nous battre en U23. 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 J'ai été qualifié pour le Maroc au mois de juin-julier. Nous sommes tous tous les footballs de Sénégalais, mais tous les ensembles de Sénégalais. Nous nous encourageons tous les Sénégalais pour qu'on puisse nous soutenir pour qu'on puisse nous soutenir. Nous devons nous soutenir et nous soutenir et nous soutenir. Nous devons nous soutenir et nous soutenir et nous soutenir. Nous ne pouvons pas s'éloigner ici. Nous ne pouvons pas vous soutenir. Nous devons vous soutenir. Nous devons vous apporter par un autre de ces travaux. Nous devons nous soutenir. Je ne l'ai pas fait pas et je ne l'ai pas fait pas. Je l'ai dit dans ce stade. Je ne l'ai pas fait pas. Je ne l'ai pas fait pas. Donc, c'est tout ça. Je ne l'ai pas fait pas. Je terminais de parler toujours sur lesquels vous avez appris sur le terrain. Les aéroports, les enfants étaient contents. Je leur ai dit qu'ils sont tous lesquels ils sont. Ils sont qualifiés, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit faire ça. Donc c'est important de faire ça. Mais si on ne parle pas aux hommes, on ne parle pas. Donc il faut que vous meurtrez les bires. Sous-titrage ST' 501